Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, Demain 20 janvier 2024, notre peuple, en communion avec nos forces de défense et de sécurité, célèbre le 63e anniversaire de la création de notre armée nationale. À cette heureuse occasion, il me plaît de saluer la mémoire combattante du président Mourbe Kéita, et de ses illus compagnons, civils et militaires, qui, en véritable visionnaire, ont forgé une armée nationale pour soutenir le processus d'impassimation du pays, assurer la défense du territoire, ainsi que la protection des populations et des intérêts guittaux de la République naissante du Mali. Depuis cette date, les forces de défense et de sécurité garantent la tradition de la modernité écrivent les pages les plus glorieuses de notre histoire contemporaine, au prix d'énormes sacrifices. Je voudrais saluer, en cette circonstance, la mémoire de nos défunts frères d'armes, tombés au champ d'honneur et retirés à leur famille ma solidarité et ma compassion. Aux blessés parmi nous, j'adresse mes voeux de propre rétablissement et exprime une pensée pieuse aux otages militaires et civils. La commémoration de l'affaire de l'armée, qui est un des symboles fédérateurs de notre peuple, aura lieu cette année sous le signe d'une mission accomplie, celle de la reconquête de l'intégrité territoriale du pays et de plein exercice de notre souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Vous vous rappelez qu'à l'occasion des Assises nationales de la Réfondation et de la grande mobilisation du 14 janvier 2022, désormais commémorée comme la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, le peuple avait exprimé comme priorité absolue, la reconquête de l'intégrité du territoire, de l'établissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le pays. Cette mission, qui est de nombreuses voies, considérées comme étant au-dessus de nos moyens, est aujourd'hui presque entièrement accomplie par nos forces de défense et de sécurité, avec nos ressources propres et dans le strict respect des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Ce succès, faut-il le rappeler, résulte de l'application rigoureuse dans les plans d'action du gouvernement de la volonté politique largement exprimée par le peuple malien. En plus de la poursuite des réformes indispensables engagées au propriété des forces de défense et de sécurité, les efforts du gouvernement ont porté, d'une part, sur l'accroissement des capacités opérationnelles à travers l'augmentation des effectifs et l'amélioration des conditions de vie et du travail des militaires. D'autre part, par l'acquisition d'équipements au profit des armées et services pour la préparation et les maintiens en conditions opérationnelles des troupes. Ainsi, 2023 a vu la consolidation des recrutements ordinaire et spéciaux de même que le lancement de nouvelles vagues de recrutements dans toutes les branches des forces de défense et de sécurité. En parallèle, les programmes de formation, d'entraînement et de préparation opérationnelle de forces ont été adaptés au contexte. Le renforcement des capacités aériennes et terrestres a été assuré par la dotation des FAMA en plusieurs véhicules tactiques de combat, engins blindés, avions, hélicoptères et drones, en mettant l'accent sur l'aptitude à opérer en autonome. La réussite de la ségrisation du référendum du 18 juin 2023 et de la biennale artistique et culturelle à Moti en est une illustration. Le renforcement des infrastructures a connu une sorte particulière avec l'ouverture des sentiers des camps militaires dans les localités de Bukoni, Kita, Djema, sans et Kuchala et avec la fortification des emprises sur le cadre des opérations. De plus, le démarrage de la construction des logements au profit des forces de défense et de sécurité ainsi que la révaluation des états-majors par la mise à disposition des postes de commandement ultra-molens contribuent à l'amélioration du cadre de vie des hommes et de leurs familles de même que leurs conditions de travail. L'éducation prochaine de l'hôpital militaire de Banakoro est un atout essentiel et un témoignage de notre profonde gratitude envers nos militaires blessés, mais aussi constitue une opportunité pour nos compatriotes qui bénéficieront des soins des qualités tout en réduisant les évacuations sanitaires aux coûts exorbitants. La militarisation de la police nationale et de la production civile a été une des réformes déterminantes dans la transformation du corpus doctrinal de forces de défense et de sécurité. L'adoption du statut de la réserve et d'autres textes sur les armées et services s'inscrivent dans cette dynamique qui vise à harmoniser et à fortifier la doctrine d'emploi de force tout en garantissant une disponibilité accrue et une capacité de mobilisation à la hauteur du défi. Je voudrais saisir l'occasion qui m'offre la commémoration de 63 ans de notre armée pour réaffirmer la ferme volonté du gouvernement de la transition de maintenir à un niveau élevé les efforts engagés en faveur de la défense et de la sécurité. Officiers, sous-officiers, militaires d'Iran, mes chers compatriotes, le résultat acquis nous rappelle l'héritage des pères fondateurs de notre nation et le sacrifice des milliers d'hommes, des femmes, civils et militaires qui se sont voyamment bâtis pour que notre pays soit ce qui représente aujourd'hui. Un pays libre et souverain, ancré dans ses valeurs morales, fructuelles et socioculturelles avec des communautés interdépendantes qui vivent dans la diversité et en harmonie. À cet égard, la fête de l'armée demeure pour notre peuple un exercice de souvenirs essentiels destinés à pérenniser notre glorie passé afin que le sacrifice consenti reste toujours vivace dans la mémoire collective des Maliens. C'est également une occasion toujours renouvelée pour notre peuple de témoigner sa reconnaissance à nos forces de défense et de sécurité pour leurs combats et leurs sacrifices qui ont abouti à la libération de la patrie. C'est donc légitimement que je voudrais au nom du peuple malien exprimer ma satisfaction, ma fierté et mon soutien total à nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement patriotique et leur professionnalisme dans la conduite de l'admission au service de la nation. Officiers, sous-officiers, militaires d'Iran, mes chers compatriotes, notre pays sort lentement mais progressivement de cette longue crise multidimensionnelle qui a profondément affecté tous les segments de notre société au regard de l'ampleur du phénomène du terrorisme et à raison de son caractère transfrontalier, l'Alliance des États du Sahel concrétise notre fraternité d'armes avec le Burkina Faso et le Niger face à un ennemi commun. Dans un cadre intégré, formel et permanent, il facilite la coordination et la gestion des actions militaires du secrétaire par la mutualisation des moyens avec comme état final de rechercher la conduite et la poursuite efficiente des opérations conjointes. C'est le lieu de saluer la vision et l'adhésion en tête de mes homologues et frères d'armes du Burkina Faso et du Niger à cette initiative historique. Au-delà du retour de la paix et de la stabilité du pays et de ses institutions, le défi majeur pour nous reste aujourd'hui la réfoundation de l'État. Ce vaste et ambitieux chantier du gouvernement de la transition est une œuvre de conviction, un idéal qui doit structurer le comportement au quotidien de chaque citoyen. Sa réalisation ne sera possible que dans un environnement apaisé et ségrésé. elle renvoie fondamentalement aux missions des forces de défense et de sécurité toutes choses qui justifient largement la primauté accordée à la composante défense et sécurité dans les plans d'action gouvernementales. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, les succès tactiques opérationnels réalisés par les forces de défense et de sécurité sur le tchat des opérations ont permis à notre pays de commencer à rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. En somme, le contexte spécifique de notre pays exige la poursuite de l'opération Malico en coordination avec les autres initiatives de stabilisation dans les centres et dans le nord pour l'atteindre des objectifs fixés dans le cadre d'une approche globale de la crise multidimensionnelle que nous traversons. Cette procédure nécessite dans la détermination et dans le professionnalisme du redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité sur le territoire national. Je voudrais à cet égard saluer la promptitude de la réaction militaire et le courage des hommes engagés qui, à travers les différentes opérations initiées dans le cadre de Malico, ont obtenu des résultats incontestables. Il s'agit entre autres de l'opération orientée vers la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes de l'opération Tilekura pour la sécurisation du processus électoral et récemment de l'opération de Gokuloko pour la finalisation du redéploiement des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble des territoires nationaux. Il s'agira donc de consolider les acquis dans la perspective du développement et du maintien des capacités opérationnelles autonomes avec la mutualisation des moyens de l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour faire face aux menaces intérieures et transfrontalières. Je ne saurais terminer sans vous adresser mes félicitations et encouragements pour les victoires présentes et futures. C'est sur ces notes d'espoir que je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de l'armée dans un Mali uni, prospère et pacifié. Vive les forces de défense et de sécurité au service de la nation. Ensemble, nous ferons les Malikoura, calabinisse les Mali et protège les Maliens. Les Maliens.